Arrachant, des enfants sont victimes de maltraitance ou d'agression sexuelle. Le tableau a peu changé. Alors, la problématique fondamentale, c'est que pourquoi les phénomènes de maltraitance, d'agression sexuelle, de travail des enfants, de traite des enfants, de surexploitation des enfants, et j'en passe, pourquoi le phénomène de mort, c'est parce que tout ça, les pouvoirs publics n'ont pas pris la juste mesure des choses en termes. que si nous voulons parvenir au statut des pays émergents, il faut qu'on arrête de sacrifier les jeunes générations. Aucun pays du monde n'est parvenu à se développer en sacrifiant des milliers d'enfants. Ce n'est pas pour ça. Parce qu'ils ne mettent pas de l'énergie, ils ne mettent pas les ressources qu'il faut, et ils ne prennent pas les mesures aussi qu'il faut. Si vous prenez un pays comme le nôtre, nous sommes toujours les premiers à ratifier toutes les conventions internationales. Je peux vous donner des exemples. La Charte africaine des droits de l'homme, qui en pendant de la Convention des droits de l'enfant, n'est pas appliquée. Il y a beaucoup de mesures qui ne sont pas appliquées dans notre pays parce que ce n'est pas passé dans nos lois, alors que ces conventions-là ont statut supérieur à nos lois nationales. Je reste persuadé que par dignité, par fierté et par intelligence, les pouvoirs publics et l'État doivent s'engager de façon ferme à éradiquer ces phénomènes de maltraitance et d'abus sexuels qui, en fait, handicapent lourdement les générations futures. Parce que la sortie de crise économique, sociale, culturelle se pose en termes des générations futures. Si nous sacrifions nos enfants, si nous organisons des génocides du type qu'ils ne vont pas à l'école, qu'il y a de multiples grèves, qu'on recrute, attire l'arigot des enseignants incapables de rendre nos enfants savants, nous ne pouvons pas émerger, ce n'est pas possible. Et il faut de ne faire rupture aussi, idéologique. Parce que, voyez-vous, au Sénégal, on vous dit, si un enfant m'a dit, c'est à cause de la religion musulmane, il y a quelques hurlouberlus qui crient, oui, dès qu'on parle de talibé, oui, c'est normal, c'est notre culture. Ça n'a rien à voir, ni avec notre culture, ni avec les religions révélées dans l'islam. Donc, il faut que les pouvoirs publics opèrent une rupture claire et nette, un choix clair et net, de mettre les ressources à la disposition des jeunes générations pour qu'elles aillent à l'école de façon convenable, pour qu'elles soient bien soignées, pour qu'elles ne soient pas victimes de maltraitance et d'abusexion. Mais je pense que les élites politiques, quelque part, sont dans une posture égoïste, non intéressées au développement de ce pays et de ce continent. Sinon, regardez les politiques. Lorsqu'on dit discours de politique générale dans notre pays, vous nous voyez, guerre, une mention particulière sur qu'est-ce que nous devons faire pour sortir nos enfants du marasme, des situations de travail qui handicapent leur vie et mettent en danger leur santé. Comment nous pouvons faire en sorte qu'il y ait moins d'agressions sexuelles sur nos enfants ? Comment lutter contre la maltraitance ? Parce que tout ceci fonde que les générations futures pourront compétir dans un monde devenu de plus en plus difficile, devenu de plus en plus cynique, où tous les coups seront permis, où notre continent et notre pays doivent compter sur ces générations. Mais lorsque vous vous demandez l'état des liens, l'état des liens est catastrophique. Parce qu'au-delà des faits que je cite, il y a les situations de confierme. Ça veut dire que ni guerre ni paix, avec une instabilité attrue qui fondamentalement sape les bases de développement de l'enfant. Professeur, nous allons faire donc une pierre deux coups, parce que depuis quelque temps, vous êtes en train de sillonner le pays pour une série de formations à l'endroit des forces de sécurité, une formation axée sur l'audition de l'enfant victime de viol. Est-ce que vous pouvez nous parler de cela ? Lorsque nous avons commencé à travailler sur cette question, nous avons vu qu'il y a une nécessité fondamentale que l'ensemble des prestataires de services, que ce soit la gendarmerie, la police, la magistrature, tous ces personnels-là doivent en fait parvenir à un consensus sur des compétences avérées en matière d'audition des enfants mineurs victimes d'agressions sexuelles. C'est ainsi que nous avons l'année dernière mis en place un premier séminaire international de formation d'avocats, de juges, de policiers, de gendarmes sur l'audition de l'enfant mineur victime. Pourquoi les forces de l'ordre, policiers et gendarmerie ? Parce que c'est les portes d'entrée. Lorsqu'il y a agression sexuelle, les populations vont vers la gendarmerie et la police. Et lorsque ces personnels-là ne sont pas entraînés à pouvoir et accueillir et écouter un enfant de façon convenable, ils peuvent participer à une retraumatisation et parvenir à une faiblesse du procès-verbal d'audition que le procureur attend. Donc voilà trois semaines que nous parcourons le pays depuis la région de Jigenshore, Kolda, Kaulak et aujourd'hui la région de Dakar pour former des gendarmes et des policiers à comment accueillir de façon convenable un enfant, recueillir sa parole et parvenir à un procès-verbal qui rend compte de l'état de l'agression et aussi de la situation de l'enfant. Et ça pourquoi ? Parce que c'est ainsi seulement que nous pouvons parvenir à un réseau de prestataires de services depuis la police, la gendarmerie, nous-mêmes ONG qui nous occupons des questions de traumatisme et de santé mentale, mais que ce soit aussi les médecins qui ont une part importante aussi dans le dispositif de traitement de ces questions d'agression sexuelle. Donc il nous restera la région de Kédougou, la région de Saint-Louis, la région de Matam, mais dès à présent on peut dire que dans notre pays, nous allons parvenir au cours des prochains mois à ce que gendarmes et policiers, dans les brigades de gendarmerie et dans les polices, qu'il y ait des personnels capables d'accueillir les victimes et de comprendre la situation d'un enfant victime d'agression sexuelle et la nature du traumatisme qui l'assaille et qui peut affecter sa parole. Et dès cet instant, comment l'accompagner dans cette détresse et comment parvenir aussi à recueillir sa parole de façon convenable. C'est le matin, le dossier. La saison touristique 2012-2013 est ouverte depuis ce 2 novembre à Dzigansor. Cependant, le secteur souffre de plusieurs difficultés. Cherté de la destination Sénégale manque chronique de promotion, concurrence déloyale, des barges clandestines entre autres. Comment faire pour rendre la destination Sénégale compétitive et attractive ? Des professionnels du secteur se prononcent. C'est le thème du dossier du jour. Il est signé à Moudou Moustapha Djan. La saison touristique 2012-2013 a été ouverte officiellement ce 2 novembre à Dzigansor. Le Sénégal, avec moins de 800 000 arrivées touristiques enregistrées en 2009, est en baisse constante. Elle stagne au même niveau alors que d'autres destinations ont connu des records. Maroc et Tunisie, 8 millions de touristes par an. La léthargie du secteur touristique, malgré les potentialités et les atouts que possède le Sénégal, est dû à plusieurs facteurs. Le mauvais rapport qualité-pré de l'hôtellerie, le déficit chronique de promotion, mais surtout la chéreté de la destination Sénégale face aux concurrents. Alessane Doi, secrétaire général du SUTAS, syndicat unique des travailleurs du transport aérien. Bon, pour promouvoir la destination au Sénégal, je pense quand même qu'il est impératif que les professionnels s'y mettent. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une concurrence et une concurrence énorme venant des pays maghrébins. Avec 300 euros, les gens quittent Paris pour aller à Casa ou à Fès avec un séjour en débit pension. Tandis qu'au Sénégal, quand même, c'est excessivement cher. C'est inadmissible. En termes de taxes, en termes de redemons, c'est tout. Il faudrait qu'il y ait un effort conséquent de fait à ce niveau. Et en contrepartie, on insère le visa, la réciprocité pour les pays quand même qui nous demandent le visa. Sous-titrage ST' 501